Pour rentrer directement dans le lieu du sujet, ce U-Rus n'a que deux portes. Pourquoi couper ? Parce qu'il a une porte ici, qui est beaucoup plus grande que la porte d'origine, et il n'a plus de porte à l'arrière. Vous pouvez voir, ici, on a une prise d'air, comme sur l'inventador, mais on n'a pas de portière. Clairement, vous pouvez constater le carbone forgé, ça c'est typique de Mansouris de partout. Et regarde-moi la tronche du pare-choc avant, avec ce carbone forgé mat, et ses petits rappels baby-blue aberrants. Regarde-moi l'aile qui a été remplacée pour une aile toute en carbone, avec des extractions d'air, et des jantes qui sont tout simplement énormes, en 24 pouces, avec cette partie-là en carbone, et cette partie-là couleur caméléon un peu, entre le violet et le bleu. Même la partie de la trappe à essence a été modifiée, avec un gros creux ici. Ici, tu as cet appendix qui n'est pas du tout présent d'origine, avec la signature du patron Kourosh Mansouris. Un gros aileron fixe qui est en carbone, un petit béquet, et encore une fois, un deuxième aileron sur le toit. On se fait du coffre. Cellerie personnalisée, encore une fois, jusque dans le coffre. Regardez-moi ce cuir Mansouris, le côté Mansouris ici, qui est le volant qui a été préparé aussi par Mansouris, tout en cuir bleu qui est aberrant, avec les sièges, une cellerie bleue, et l'inscription Mansouris est coupée pour couper. Et tu as la gâchette qui est incorporée à côté du trou l'ouvrant, et tu vas voir, quand je vais le démarrer, c'est très très sale. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501